salut salut aujourd'hui on se retrouve pour les favoris soins mais je vous donne rendez vous demain à 18h donc à la même heure pour les favoris make up donc là c'est soin et on voilà il ya les ongles aussi vais commencer par ce qui est favori un peu random avec un déo donc c'est le déo d'or à la pierre d'alain au peur de carité qui est en format compressé alors j'ai toujours l'impression que les compressés ne dure pas vraiment aussi longtemps que les autres bien que celui ci ait duré assez longtemps donc il ya un quart de crème hydratant comme tous les produits d'or efficacité 24 heures sans parabènes sans alcool testé dermatologiquement sans antitranspirant synthétique moi je le trouve vraiment très bien et en plus il sent bon donc voilà franchement la pierre d'alain façon pour tout ce qui est antitranspirant il n'y a pas mieux et il m'en reste encore un petit paquet donc un gros coup de coeur sur ce déodorant ensuite si vous suivez un peu mais on donc je vous remets la playlist juste ici mais aux actions notamment vous savez à quel point j'adore ces produits là donc c'est les patchs chauffants là c'est les petits parce que j'ai pu je les aime un peu moins cela mais je voulais comme vous montrer l'emballage moi je préfère les grands donc vous en avez deux par paquet ici en a quatre sauf que je trouve qu'ils sont moins chauffants et ils sont vraiment très petits donc moi je m'en sers pour mettre dans mon dos puisque j'ai une hernie discale mais que je peux pas prendre anti inflammatoires donc et pour limiter les antidouleurs je me sers de ça donc voilà j'aime beaucoup 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 mais pas les petits je préfère les gens ensuite un produit que j'ai qu'on utilise beaucoup ici dans la maison en été donc là j'ai retrouvé que le format voyage j'ai pas trouvé l'autre c'est le calmiderme de chez de chez de chez tilman donc c'est belge il me semble que c'est belge ouais c'est belge et je sais pas si vous pouvez les trouver en france mais voilà c'est une crème anti démangeaisons pour les piqûres démangeaisons irritation piqûres avec du calendula de la camomille et de la lavande et franchement pour les piqûres de moustiques y'a rien de tel vous pouvez même le mettre pour les les coups de soleil ça fait un bien fou aussi après moi je préfère mettre un année après soleil ou des choses comme ça mais ça pour les piqûres de moustiques ça calme vraiment vite la démangeaisons et c'est vraiment génial alors deux produits que j'utilise pour les mêmes choses il y en a un que j'ai acheté pour une autre chose mais alors vous allez pas voir si je vais quand même vous le déplier c'est le bépentène pommade donc là je suis au bout je l'avais acheté pour mon tatouage pour mes tatouages de toute façon puisque je l'ai acheté quand j'avais fait le panda après je m'en suis servie aussi pour les plumes mais maintenant je m'en sers quand j'ai un bouton de fièvre ainsi que le cyclaplast boom b5 ça depuis que j'ai commencé à travailler la parapharmacie je l'avais testé et voilà ça dure longtemps parce que même que c'est un petit format c'est un 40 ml il dure vraiment très longtemps c'est un paume réparateur apaisant il contient du pépantol et de l'amadé casuside je sais pas quoi donc c'est de chez large posée j'adore 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 ça me répare mes boutons de fièvre vous avez vu quand j'ai un bouton de fièvre d'office moi il s'infecte ça me fait une grosse trace rouge toute coûteuse toute dégueulasse je mets ça cinq six fois par jour dès que j'en ai pu en fait je laisse une grosse couche et dès qu'elle est partie j'en remets chez ça pendant trois jours trois quatre jours et après il ne reste plus que la rougeur qu'il faut attendre un petit peu plus pour que ça passe mais et là dernièrement vu que j'ai presque plus de béban de bombes et 5 j'ai utilisé le bépantaine pour faire ça et ça a fonctionné aussi bien sauf que là c'est un c'est plus un gel que celui ci c'est plus une pommade voilà là c'est blanc enfin celle ci elle est blanche aussi mais ils n'ont pas la même texture mais les deux fonctionnent très bien j'adore donc on va passer ensuite on va passer aux cheveux donc j'ai deux shampoings un que j'aime depuis très longtemps donc il ya des produits que j'ai découvert cette année mais il y en a des que j'utilise depuis très longtemps celui ci j'utilise depuis très longtemps voilà c'est le head and shoulders suprême hydratation à l'huile d'argan j'adore ce shampoing c'est juste dommage qu' il fait partir les colos très vite puisque pour faire dégorger une colo il n'y a pas mieux mais je préfère faire plus souvent des colos et ne pas avoir la tête qui me gratte que d'avoir la tête qui me gratte avec n'importe quel autre shampoing c'est un des seuls que je supporte donc voilà j'ai essayé de changer mains et mains de fois et non c'est pas possible donc je reste sur celui ci et je l'adore un autre shampoing que j'aime beaucoup je l'aime et je déteste à la fois c'est le timothée pur alors c'est pur nutrition et légèreté lait de coco et aloe vera 100% d'origine naturelle shampoing pour cheveux normaux à sec il n'y a pas de silicone pas de colorant enfin 94% d'origine naturelle il sent mal alors divinement bon j'adore 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 cette odeur ce mélange de coco et d'aloe vera j'adore il sent divinement bon il hydrate super bien les cheveux d'ailleurs vous pouvez en gagner un dans le concours make up et soins vous avez les deux concours en barre d'infos il hydrate super bien les cheveux sauf que ben il me gratte il me défonce le crâne non même pas non 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 je dis n'importe quoi il me gratte pas du tout il me gratte pas mais alors les pellicules oh la 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 c'est une catastrophe limite on a l'impression que j'ai fait une bataille de farine quoi tellement j'ai des pellicules avec ce shampoing donc maintenant ce que j'essaye de faire je lave mes racines avec le dense shoulders et je mets celui ci sur les pointes parce qu'il hydrate vraiment bien les cheveux franchement il est génial pour les cheveux mais je sais pas s'il ya que moi qui fait ça fait ça mais en tout cas j'ai des pellicules avec voilà alors il ya deux masques il y en a un je vous en ai parlé déjà dans mes produits finis donc je vous la remets juste ici dans petit si jamais vous ne l'avez pas vu c'est le masque nathéis bas les masques parce qu'il y en a deux donc il ya celui ci qui est huile d'argan et jasmin et l'autre c'est beurre de carité et huile de coco et j'aime les deux franchement big coup de coeur pour ces masques pour les cheveux au prix où ils sont donc c'est la marque repère de chez le clair franchement si vous n'avez pas encore testé allez-y parce qu'ils sont excellents pour 3 euros le masque et vous avez un format bon peu près comme tous les masques 300 ml franchement j'adore 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 ces deux masques ils ont une texture un peu yaourt comme ça vraiment entre le gel et la crème et franchement ils hydratent super bien les cheveux mes cheveux sont tout doux sont tout beau sont tout lisse j'adore 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 ce masque et quand j'utilise pas celui-là parce que j'aime bien varié enfin j'en utilise souvent deux en même temps je fais une fois l'un une fois l'autre puisque je fais des masques à chaque shampoing je ne je n'utilise pas d'après shampoing ou quoi que ce soit je fais un masque donc ça ça fait quelques temps que j'utilise mais je sais même pas si je vous en ai parlé depuis que j'utilise je crois que oui mais c'est les masques comme ça de chez aussi donc là c'est le min 3 minutes miracle moisture donc c'est un qui hydrate avec de l'huile de macadamia et quoi dire quoi dire en plus le packaging est vraiment génial vous enlevez la petite pastille protectrice puisque ici c'est un neuf je n'ai pas pris celui qui était sous ma douche après vous n'avez plus qu'à presser pour presser un coup comme ça pour avoir la noisette exacte qu'il vous faut j'adore ces masques j'adore alors j'alterne je prends pas toujours celui ci je change suivant ceux que je trouve qu'ils sont en promo moi je les achète souvent chez crottvat parce que ils les ont ils sont déjà pas chers à la base et souvent ils font des promos avec soit un plus un gratuit ou deux plus deux gratuits donc je les achète toujours à ce moment là et voilà de toute façon un masque bon maintenant j'ai repris un peu de longueur mais il va falloir que je les recoupe ça me fait très longtemps et là c'est des formats 250 ml mais j'adore c'est parce qu'en plus ils sont aussi super bons et là pour l'instant je suis en train d'utiliser l'anti frisotti on espère j'espérais que mes cheveux de bébé ne se verrait plus mais je peux rien y faire voilà cheveux de bébé c'est des cheveux qui repoussent que j'ai obligé de faire avec alors pour rester sous la douche j'ai mon produit douche que j'utilise tout le temps voilà c'est le nivea l'huile de douche voilà j'utilise plus que ça c'est vrai qu'en ce moment mon gel douche préféré me manque mais ça fait très longtemps que j'ai pas été chez intermarché c'est le label à la barbe à papa voilà c'est mon favori de tous les temps ça fait très longtemps que j'ai pas été chez intermarché donc ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce gel douche j'y vais je prends toujours ce qui reste en rayon d'ailleurs parce que j'y vais vraiment pas souvent et dans le sol qui apprête chez nous il n'y est jamais alors j'adore l'odeur de cette huile de douche et en plus elle hydrate super bien et là pareil je les achète quand ils sont en promo chez crudvat donc autant vous dire que dès que je peux je fais un stock parce que j'utilise que ça comme sous la bouche d'ailleurs chez l'hiver il y a aussi le lait sous la bouche hydratant que j'adore voilà alors on va passer au démaquillage alors pour ça j'ai deux produits un que j'ai découvert cette année et un que j'utilise depuis des années celui que j'utilise depuis des années c'est le démaquillant yeux express 2 en 1 de chez garni voilà c'est mon bifaz préféré au départ je l'avais acheté parce que c'était le seul qui n'était pas bleu voilà il est mauve et c'était la première fois que je voyais du mauve à la place du bleu et du coup vous j'avais craqué à cause de ça et je trouve qu'il démaquille tellement bien et voilà j'adore après je me démaquille que très rarement là c'est un flacon que j'ai depuis un bail pourtant c'est que un 100 ml je crois donc 125 ml je l'ai depuis très longtemps je ne démaquille pas souvent mes yeux avec ce genre de produits et des cotons principalement comme aujourd'hui par exemple quand j'ai des paillettes mais c'est très rare que j'utilise mais quand je quand j'en ai besoin il est toujours là et il est super efficace au sinon je me démaquille toujours à l'huile démaquillante ou au beurre démaquillant j'ai eu pendant tout un temps j'ai acheté plusieurs fois d'ailleurs le beurre démaquillant de chez the body shop je suis passée à l'huile démaquillante j'ai eu celle de chez l'irac j'ai eu celle de chez kodali que j'ai enfin de jeter que j'ai enfin de jeter enfin de terminer j'ai eu celle de chez nuxe il y en a eu plein et oui il faut quand même que je vous dis c'est quoi c'est l'huile démaquillante de chez the body shop après le beurre je l'adorais tellement donc là je suis passé chez le body shop j'avais plus d'huile démaquillante je me suis dit bon ben teste celle ci tu l'as jamais essayé là je vais aller prendre celle de chez sephora pour tester et tester aussi celle de chez yves rocher j'ai calculé un peu rapport qualité prix enfin contenance prix plutôt parce que qualité je sais pas dire celle de chez sephora et celle qui revient la moins chère aux millilitres près je vais dire celle ci moi ça a pris correct elle est 12 euros je crois quelque chose comme ça maintenant moi je trouve qu'elle est descendue super vite alors oui il m'en faut un paquet pour me démaquiller parce que voilà je me maquille tout mon teint je me maquille les yeux en couleurs et tout ça je mets à peu près quatre pompes deux sur le visage et une pour chaque oeil on va dire en gros un je calcule pas vraiment le nombre de pompes que je mets mais par rapport à la quantité moi je trouve qu'elle est descendue super je sais plus depuis qu'en gelé fait déjà un petit temps je peux pas dire que j'ai dit en un mois mais moi je trouve qu'elle est descendue super vite la vendeuse m'a dit qu'elle descend que ça durait plus longtemps que le beurre démaquillant et moi j'ai pas trouvé finalement j'ai trouvé que le beurre démaquillant durait beaucoup plus longtemps quand j'utilisais donc voilà mais j'adore elle démaquille super bien elles sont bonnes elles se rincent très bien donc moi je la rince un coup à l'eau tiède pour faire émulsionner 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 un peu le tout et ensuite j'essuie avec un autre favori c'est ceci donc c'est un gros coton démaquillant j'adore donc j'ai commandé ça sur aliexpress c'était les deux pour pas bien cher mais je vais m'en commander d'autres tellement j'adore il a vraiment la taille idéale il démaquille super bien enfin de façon après c'est juste du rinçage et du peaufinage de démaquillage puisque j'ai fait à l'huile déjà et aux doigts mais il a vraiment bien la forme pour pour bien tout le visage et tout et souvent je puis après comme ça en deux pour faire mon ras de cil et j'adore 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 ce truc c'est super doux j'ai déjà passé plein de fois à la machine et j'adore franchement rien de tel que ça c'est plus économique et plus écologique d'utiliser ça que les cotons jetables comme je pouvais faire pendant tout un temps avant de découvrir les huiles démaquillage pour mes lotions pareil j'ai ce genre de coton ici aussi réutilisable qui est aussi chez aliexpress donc là je vous en ai monté trois parce que j'en ai acheté huit avec un petit filet donc ce que je fais je les utilise pour par exemple pour mono de rose que je vais vous en parler juste après j'utilise que pour mettre des lotions je ne me démaquille pas avec pour pas les tâcher et je les mets dans le petit filet au fur et à mesure avec celle ci par exemple aussi quand celle ci j'utilise plusieurs fois quand même mais je les mets dans mon petit filet avec mes éponges démaquillantes comme ça mes éponges de maquillage et je mets tout à la machine et c'est nickel donc on va pouvoir passer aux soins donc j'ai d'abord un gel nettoyant s'essuyer à la rose voilà de chez action il coûte rien du tout et il est génial il nettoie très bien ils sont bons et il n'y a rien à dire voilà et bien sûr malo de rose alors je crois que je vous en ai assez parlé elles sont tellement bon elle est pas chère non plus d'ailleurs là c'est mon dernier backup il faut que j'aille en rechercher format 300 ml pour le prix elle est divine cette eau de rose moi j'adore l'eau de rose depuis des années et je m'en passerai plus et celle ci c'est la meilleure donc ensuite pour ce qui est des soins alors en soins que je fais pas régulièrement ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi que c'est pour les yeux ou pour la face c'est les masques en tissu de chez action voici c'est des petites pastilles en gel mais là c'est un masque en tissu voilà c'est il ya que là que je les achète de toute façon ceux ci les comptes pour les contours des yeux j'adore 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 c'est vraiment les meilleurs patchs pour les yeux que j'ai pu que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant et les masques en tissu voilà j'utilise toujours ceux ci aussi pour le prix ils sont vraiment très bien après c'est quand j'y pense parce que j'oublie stress souvent de faire des masques dégommage donc une fois que je me suis bien démaquillé que j'ai bien rincé avec ma petite éponge et tout je passe un coup d'eau de rose et ensuite j'utilise toujours un spray c'est le matin ou le soir j'utilise toujours un spray hydratant c'est ma passion du moment c'est l'esprit hydratant alors il y en a deux de la même marque et l'un d'une autre marque d'abord très belle découverte c'est ceux de chez révolution ils sont topissime vous en avez un ici à l'acidienne ironique qui sont le pamplemousse et le super fruit donc qui est c'est un spray régénérant aux fruits qu'ils appellent ça mais c'est vraiment pour l'aspect l'élasticité et l'aspect de la peau qui est au blueberry ils sentent ils sentent divinement bon c'est le seul avantage qu'ils ont sur l'autre que je vais vous parler juste après c'est l'odeur voilà bon après le pamplemousse moi c'est pas une odeur que je kiffe mais on suit le mot j'adore l'odeur sauf que l'autre je vous en ai parlé aussi dans mes produits finis il est beaucoup moins cher parce que là ils sont comme à 8 euros les 100 ml ici vous avez à 1 euro 50 les 50 ml chez primark et voilà il n'y a pas photo en plus c'est un format tout petit vous pouvez le prendre avec en voyage si vous voyagez et ça et il sent super bon il sent bon parce que c'est à base de rose aussi c'est très discret ils sont le frais moi je trouve c'est sûr qu'il n'y a pas une odeur comme l'autre où ça prend vraiment au nez quoi mais il fait son job franchement il hydrate et tout j'adore c'est la gentle hydrating mist brume hydratante à la vitamine e et à la rose organique je peux rien dire de plus pour la même contenance il reviendrait à 3 euros donc c'est encore c'est moins que moitié prix du révolution encore et elle est génial ensuite je passe toujours à mon sérum donc là j'en ai trois à vous présenter dont un qui fait partie d'une gamme je vais vous montrer toute la gamme ça sera peut-être plus simple c'est la gamme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi de chez tati c'est ceci c'est la vie est à nous et c'est celui alors qu'il est blanche à l'extrait d'orchidée et le polypeptide donc ici vous avez le sérum liftant qui est vraiment génial en flacon pompe format 30 ml pas bien cher et il sent bon sans centre sans être trop entêtant il n'a pas vraiment d'odeur ils sont juste aussi le propre et le frais et voilà c'est déjà mon deuxième flacon tellement je l'aime j'adore question prix également il est top là il faut absolument que j'aille me la rechercher parce que mon pouet quasi vite c'est donc la crème de jour vous avez également la crème de nuit tout ça mais moi je ne mets qu'un produit la nuit et d'ici est ce que je le finisse j'aurai 50 ans 50 ans donc c'est la crème de jour effet anti âge et fermeté réduit visiblement les rides la peau est ferme et élastique et le combo ensemble c'est juste génial donc la crème elle fait 50 ml c'est un format peau c'est le seul truc que je pourrais lui lui reprocher et aussi qu'il n'y ait pas de filtre UV dedans mais il me reste presque plus je suis au bout du bout là je suis obligé de la ranger debout pour pouvoir essayer d'attraper le fond parce que mais j'adore il faut vraiment chercher la gamme et le contour des yeux qui va avec aussi pareil anti âge et fermeté même tralala en 15 ml il est génial sauf que j'utilise que le soir parce que pour la journée si je me maquille pas ça va si je me maquille ça va pas parce qu'il est assez épais voilà il est juste ici et je pense que vous pouvez voir qu'il est assez épais il est très compact mais alors il hydrate super bien le dessous de l'oeil quoi franchement moi je trouve qu'ils sont bon je sais pas pourquoi je trouve qu'il a une arrière odeur de barbe à papa vous me demandez pas pourquoi franchement c'est une gamme que j'adore si vous avez un tati près de chez vous n'hésitez pas à aller pour repasser au sérum un que je viens de découvrir mais que j'aime d'amour qui a détrôné mon neutrogena c'est pas mon neutrogena le bioderma c'est le neutrogena l'hydroboost aqua perle sérum donc dedans vous avez des petites perles d'acidien ironique quand vous pressez elles éclatent quand vous pressez la pompe donc vous voyez que je l'aime je suis presque au bout il va falloir que j'allais me le racheter aussi parce que si j'ai plus un sérum hydratant c'est même pas la peine ma peau elle va tirer la gueule donc voilà franchement gros coup de coeur pour ce produit à partir de la première utilisation je savais que j'allais l'adorer et à la deuxième je savais qu'il allait détrôner mon bioderma et il apporte une dose d'hydratation pas possible il est génial et il donne un côté enfin bonne mine ouais lumineux et bien bien réveillé à la peau que j'adore et aussi non puisque je suis en train de devenir une vieille mamie qui va avoir 40 ans dans quelques semaines j'ai un autre sérum que je viens de racheter donc là je vous montre la boîte parce que je n'ai pas je n'utilise pas encore c'est le revitalif sérum hydratant lissant anti-rides et extra fermeté et la première fois que je l'ai essayé je vous avais fait d'ailleurs je prends une story sur je vous en ai même parlé dans un de mes favoris il me semble je vous remets la playlist des favoris ici si vous voulez aller voir un peu ce que j'en pense quand j'ai sur le vif parce que je l'avais testé depuis quelques temps quand je vous en ai parlé et il est génial c'est un petit flacon en format 30 ml comme d'habitude et voilà flacon donc c'est un flacon compte gouttes et il est juste génial voilà il n'y a rien à dire franchement c'est un très 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 bon produit je valide et j'ai enfin repris ma ma crème en fait j'avais une promo sur la crème et le sérum vous aviez une réduction le deuxième à moins 50% j'ai repris ma crème hydratante que j'adore qui est l'hydra bombe de chez garni c'est vraiment ma crème de jour préférée question hydratation fait pas mieux donc ça la grenade si j'ai plus de bêtises si je me souviens bien en français c'est mieux pour tout type de peau crème super hydratante antioxydante hydrate jusqu'à 24 heures réduit les réduits protection uv anti uv spf 10 extrait de grenade antioxydante à l'acide ionique avec de l'acide hyalurique voilà sans parabènes et non comédogène la garni skin active si vous connaissez pas il faut que vous essayez elle est génial c'est génial génial donc j'ai vu comme vous montrer le flacon c'est un flacon que j'adore et voilà ça fait un peu comme une mousse à raser je trouve je pense à une mousse à raser uniquement mais je l'adore donc là c'est pareil je n'ai pas encore utilisé parce que j'attends de finir la tattoo avant d'entamer celle ci c'est ma crème préférée de tous les temps d'ailleurs j'ai oublié parce que d'habitude après mon sérum et avant de mettre ma crème je mets mon contour des yeux donc je vous ai parlé de celui de chez tati suis de chez primark est un topissime aussi pour moi donc là si vous avez mes produits finis vous savez que c'est un défectueux on va pas en parler j'ai quand même gardé pour vous montrer parce que je l'ai vraiment adoré quand je vais utiliser au cours de l'année donc c'est le contour des yeux la vitamine e et alors à la rose organique comme le le spray un format de 15 ml pour 2 euros 50 voilà quoi dire c'est vraiment le même que le body shop à la vitamine e aussi que j'ai adoré pendant tout un temps aussi j'utilisais quasi que ce contour des yeux là maintenant j'ai trouvé l'équivalent en beaucoup 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 moins cher et enfin le contour des yeux que j'utilise tous les matins parfois même le soir quand j'en ai envie parce que vu la quantité du buzzard quand j'arrive au bout là il me reste un tiers c'est celui ci de chez révolution et oui il est pas bien cher non plus donc c'est la gamme skin care 5% de caféine solution plus l'acide aléronique donc c'est le sérum under ice voilà vegan et creative free et vous avez 30 ml dedans c'est la quantité normalement t'as un sérum pour le contour des yeux on est d'accord c'est un truc de fou donc vous avez la même quantité qu'un sérum classique pour un contour des yeux alors c'est un flacon en verre avec un système de compte gouttes parce que si vous voyez bien c'est pas si vous allez voir le produit est super liquide on dirait l'eau voilà ils disent que normalement une goutte pareil il suffit moi je n'utilise pas du tout le système de compte gouttes comme un compte gouttes j'utilise comme applicateur je fais comme ça de chance sur mes cernes et ensuite je masse avec mon doigt mais je n'utilise pas du tout au système de compte gouttes parce que c'est trop liquide ça coule de partout on s'est pas visé c'est c'est pas super pratique mais en tant qu'applicateur il est génial donc voilà gros coup de coeur pour ce contour des yeux là et j'en suis j'en suis ici ouais donc j'ai dit un deux tiers déjà et j'en ai encore un d'avancé autant vous dire que j'ai des contours j'ai du contour des yeux pour un bon moment et ensuite quand j'ai fini tout ça je mets un petit baume à l'air donc un coup de coeur depuis des années c'est le baby lips faut pas chercher bien loin des fois là je les j'ai bien fait sa fête à celui ci on reste plus des masses donc moi je les achète principalement chez action parce qu'il y en a quasi tout le temps chez action sauf qu'à la dernière fois je me suis trompé j'ai pris un à la menthe et j'aime pas à la menthe ça déjà c'est un goût que j'aime pas la menthe à la base donc mais celui ci c'est à la pêche ils sont divinement bons et moi je trouve que ça hydrate super bien les lèvres sinon je voulais absolument parce que mon baume à lèvres préféré de tous les temps c'est le rêve de miel de chez nuxe je suis en peau voilà je trouve qu'il a une hydratation et il répare les lèvres comme comme jamais c'est le summum c'est le graal des baumes à lèvres pour moi je cherchais un autre un peu dans le même style mais en moins cher et du coup j'ai acheté celui-ci chez crottvat donc c'est la marque crottvat c'est original ce donc c'est un bon pour les lèvres sauf que sur le pack de l'emballage carton qu'il y avait autour c'était marqué huile de coco et beurre de carité donc je me suis dit wow mélange idéal ça doit être d'en faire sauf que quand je suis rentrée j'ai testé et c'est juste de l'huile de coco en fait il est jaune donc on pourrait croire qu'il ya de du beurre de carité mais c'est vraiment de l'huile de coco pur en fait il n'y a pas photo quand je vais vous montrer un quand vous en prélevez un peu c'est c'est assez compact mais une fois que vous l'étalez ça devient de l'huile comme vous voyez enfin si vous voyez où c'est tout luisant ben c'est parce que ça devient de l'huile comme comme l'huile de coco c'est de l'huile de coco pure après il est très bien très nourrissant pour les lèvres très hydratant et je mets plus facilement le soir soit avant d'aller me coucher soit le soir devant l'ordinateur et tout ça et enfin pour terminer avec les soins je vais vous parler du soin que je mets la nuit je vous en ai déjà parlé je pense en mes anciens favoris c'est le l'huile de nuit détox de chez codavit la gamme vinactive j'avais eu ça quand j'avais été une soirée codalie on avait reçu pour la présentation de la nouvelle gamme là on avait reçu tout un coffret avec toute la gamme et j'avais utilisé le contour des yeux le sérum la crème de jour et ça j'ai utilisé le sérum j'ai utilisé le contour des yeux j'ai utilisé la crème et ça ça traînait dans mon tiroir mais là ça fait plusieurs mois que je l'utilise et le bazar il descend pas j'en suis là quoi j'ai utilisé un quart même pas un cinquième du pot et dedans il y a quand même comme est ce qu'il ya 30 ml comme un sérum le truc il descend pas mais on descend pas du tour donc par contre moi j'aime pas trop l'odeur on sent qu'il ya des huiles essentielles dedans mais c'est assez soft quand même mais j'aime pas l'odeur après codalie c'est j'aime pas trop l'odeur de chez codalie en général j'aime déjà pas à la base c'est pas que j'aimais pas c'est que je trouvais pas transcendante et puis j'ai été écœurée parce que j'ai eu tellement de produits quand je travaillais coeur donc c'est d'une huile tout simplement une huile alors ils disent que normalement il faut trois gouttes pour tout le visage moi je prends la pipette je fais un coup sur le front un coup sur chaque joue et j'étale 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 parce que ça s'étale super bien ça pénitre ça pénitre ça pénètre très vite dans la peau donc c'est une huile pour tout type de peau même si vous avez la peau grasse après je sais pas moi j'ai pas la peau grasse donc j'ai pas testé sur peau grasse je peux pas impliquer six gouttes le soir d'une goutte non seul ou sous votre crème éviter le contour des yeux donc sous la crème je la conseille pas non plus parce qu'elle fait pelucher la crème moi en fait je mets que ça je mets mon spray hydratant sur n'importe lequel et après je mets ça et mon contour des yeux basta je mets rien d'autre pour la nuit et mais je ne mets pas tous les jours par contre voilà je le mets tous les on va dire toutes les trois nuits à peu près j'en mets je ne mets pas tous les jours parce que c'est peut-être un peu trop riche pour moi j'ai la peau normale j'ai pas envie non plus de la graisser ou quoi que ce soit souvent ce que je fais je termine mes crèmes de jour quand c'est comme ça et que je mets pas l'huile je remets un coup de ma crème de jour surtout que celle là il n'y a pas de dspf donc ça me change pas de la mettre et souvent c'est quand j'aime pas une crème ou quand la crème est trop par exemple en bas j'ai la nivea que mon mari m'avait acheté une fois je lui ai demandé de me racheter ma crème hydratante il m'a acheté une libra c'est je ne sais plus laquelle elle est très bien mais très épaisse et très 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 nourrissante moi j'ai pas vraiment besoin ma peau soit une oui j'ai besoin de beaucoup d'hydratation ce qui est bien c'est qu'un espèce de fin de 15 ou de 20 dedans c'est là ça c'était pas mal et maintenant pour la terminer je la mets le soir parce que voilà je peux pas la mettre avant de ma clé non plus c'est beaucoup trop trop riche voilà beaucoup trop riche et la tendance à pelucher sur donc on va pouvoir passer aux ongles aux ongles alors je vais commencer par le soin c'est l'huile de coco donc là c'est celle de chez m2d c'est l'huile à cuticule à la coco elle sent divinement bon sans compter que la couleur est très belle pareil je l'utilise depuis depuis six mois et ça descend pas du tout ça sent bon ça sent bon ça sent bon j'adore cette odeur elle hydrate très bien après si vous devez en acheter une je vous conseille d'aller sur ongles 24 puisque elle est fermée ou si vous en trouvez dans le commerce je sais qu'essence en a une mais je sais pas je l'ai jamais trouvée si une fois je la trouve je l'achèterai quand même pour tester comme ça je pourrais vous donner une alternative j'ai deux top coat donc celui de chez model once qui est un no wipe donc il n'y a pas besoin de le dégraisser après il est vraiment très bien il fait très bien tenir le vernis il brille bien il tient longtemps topissime mais mon préféré c'est le peggy sage le hilac là il ya une couche dégraissante sur celui là quand j'aurai fini celui ci d'ailleurs je pense que ça va pas trop tarder il faut que je regarde mais quand j'aurai fini celui ci que je retournerai chez peggy sage parce que maintenant on a une boutique près de chez nous dans notre haut champ peggy sage et c'est là que j'ai été le chercher je demanderai si ils n'ont pas en no wipe aussi et j'adore le pinceau donc c'est un pinceau comme ça transparent en fait il fait presque tout l'ongle d'un coup il est vraiment génial il brille super bien il tient super 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 longtemps j'adore donc j'avais dit que je resterais dans les petits budgets même pour les ongles et tout ça mais je pense que je vais rester sur ce top coat parce qu'il est vraiment génial et de la de chez your sugar je pense que ce sont mes préférés donc vous en avez un classique et un holographique et j'adore les couleurs les commandes sur aliexpress et ils sont top gros 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 coup de coeur très récent pour celui que je porte là donc c'est celui que j'ai fait dans mon nail art vous l'avez déjà eu normalement je vous remets juste ici de nouvel an donc ça c'est mon nail art de nouvel an donc là comme j'ai les doigts gelés vous voyez absolument pas mais c'est un thermique et il est blanc et noir enfin il change de couleur du blanc au noir donc j'ai les doigts gelés vous n'allez pas voir mais bon il n'y a pas moyen j'arrive pas réchauffer mes doigts pour que vous puissiez voir mais bon normalement où j'ai chaud quand ça arrive c'est blanc et puis ça vient le bout devient noir donc je trouve ça trop beau voilà le gros coup de coeur pour ce thermique là je pense que je vais investir dans d'autres thermiques parce que c'est c'est devenu une obsession en ce moment d'ailleurs j'avais commencé que celui ci que j'avais dans le kit model once donc c'est un thermique bleu et j'ai trouvé ça génial je m'amusais avec mes ongles et du coup c'est comme ça que j'ai testé les thermiques parce qu'avant je voyais pas l'intérêt et après j'ai acheté celui ci pour les fêtes donc un gros coup de coeur pour celui ci aussi pour rester chez model once j'ai un top coat que j'avais eu gratuit dans une de mes commandes donc c'est le c'est le je trouve la teinte je sais pour les noter shiny snowflake donc c'est un format avec le capuchon bois ils sont pas très pratique je vous l'avoue mais la couleur est très belle donc j'ai essayé de vous montrer la capsule voilà il est plein de paillettes holographiques de plusieurs tailles vous avez des toutes fines et un peu plus grosses et il est super beau et je trouve que c'est un très beau cadeau pour une commande une autre couleur que j'adore de façon il m'en reste quatre à vous présenter c'est tout de chez ongles 24 voilà c'est le nude phoenix voilà pour moi c'est vraiment la teinte quasi parfaite passe partout c'est un rose un rose un peu violacé comme ça j'adore 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 cette couleur et enfin mes trois top coat donc je vous mets la playlist des ongles juste ici vous pouvez par exemple notamment l'androméda il est ici je m'en suis déjà servi dans un nail art et enfin je le mettrai souvent façon l'androméda c'est mon préféré donc androméda torus et vénus et je vous dis je le mets tout seul sur sur maison je l'adore il est juste magnifique et vous pouvez retrouver ça sur le site donc le 24 l'androméda et le taurus sont à peu près similaires sauf que dans le taurus vous avez les petites paillettes qui sont plus rose fuchsia et les autres l'autre c'est plus du violet lila ils sont magnifiques et ensuite vous avez des petites paillettes holographiques réconangulaires comme ça j'adore et le vénus c'est des paillettes rondes rose gold voilà gros coup de coeur pour ces voilà j'en ai que quatre de chez ongles 24 mais j'adore et je pense que je vais en acheter d'autres je vais peut-être tester les semi permanents aussi j'aimerais bien tester ceux de chez pélissage aussi mais bon chaque chose en son temps je peux pas acheter trop non plus donc voilà ce qui conclut pour mes favoris soins j'ai d'huile plein la main l'huile de coco pour mes favoris soins et ongles dites moi en commentaire ce que vous vous avez préféré cette année comme soins et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on se retrouve demain à la même heure donc à 18 heures pour les favoris make up il y en a je vous jure qu'il y en a et je vous souhaite la plupart des produits voilà je suis trop gentil donc voilà on peut se quitter ici n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne et d'activer la petite cloche pour pas rater les notifications de laisser un petit pouce bleu aussi ça fait toujours plaisir et de laisser un commentaire dites moi vraiment si vous avez des chouchous de cette année qui que vous pourriez pas vous en passer l'année prochaine voilà on va dire ça et donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous 1 2 2 2 2 1 2